Nous avons lutté pendant pratiquement près de six mois. C'est vrai, le combat a été long, le combat a été difficile, mais quand même, nous sommes toujours sur la bonne voie, dans la mesure où ce point de presse vient de regrouper, de rassembler les guides religieux du département d'Ambaké. Nous avons eu le représentant du Khalif général de Baïfal, nous avons eu le représentant du Khalif de Ma Morghara, nous avons eu pratiquement tous les représentants des guides religieux, et ils se sont prononcés, et ils ont fait le même constat que nous. L'eau qui est servie par, je ne dirais plus la SDE, mais la CNO est une eau de très, 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 très mauvaise qualité. Nous l'avons démontrée, parce que nous avons des preuves à l'appui. Nous avons fait des prélèvements. Ça, on ne cessera de le dire, des prélèvements qui ont donné quand même des résultats que tout le monde a commentés ici. Nous avons engagé des médecins qui sont venus sur place constater, ausculter des patients et détecter des maladies telles que l'hypertension artérielle, la fièvre typhoïde, et j'en passe. Et Mbaké vit un calvaire, et tout le monde sait que Mbaké est le bastion du moralisme. Cheikh Amour Bamba est venu au monde ici. Seigne Mambour Diara est inhumé ici. Mbaké mérite plus que ça. Nous avons crié, nous avons hurlé, nous sommes pratiquement au bout du souffle. Et maintenant, il va falloir qu'on continue à négocier. Et nous demandons à l'État du Sénégal de faire des efforts pour quand même aider Mbaké à sortir de ce calvaire. Nous avons besoin d'arbres fruitiers, nous avons besoin de consolider nos bâtiments, nous avons besoin aussi d'une santé pour les enfants, pour les vieillards, pour toute la population. Cette eau, nous la payons chère. Et le paradoxe, nous recevons le même prix que Dakar. Au moment où Dakar a de l'eau douce, une eau de qualité venant du lac de Guier, Pourtant, Mbaké, nous avons la malchance, c'est vrai, d'avoir une nappe qui nous donne de l'eau somâtre. Mais quand même, les factures sont extrêmement élevées, les factures sont extrêmement chères. Donc, il va falloir qu'on change rapidement l'eau, il va falloir qu'on fasse comme Tchadiaï, qu'on fasse comme Fatigue. Les possibilités sont là. Et je pense que si l'État en fait une priorité, il pourra, dans de brefs délais, résoudre cette crise. Vous savez, quand vous êtes en face d'une difficulté, vous êtes obligés de vous répéter. Parce que nous avons toujours la même dolence. C'est la même dolence. Donc, nous allons répéter toujours les mêmes choses. Parce que je sais bien que le préfet a fait ce qu'il devait faire. Nous avons rencontré les dirigeants de la SDE, l'ex-SDE, la défense SDE. Nous avons rencontré le nouveau préfet qui est affecté ici. Bon, on nous a indiqué des voix. Nous sommes en train de les suivre et ce point de presse entre dans ce cadre. Et nous espérons peut-être aller rencontrer les autorités supérieures. Et nous sommes prêts à les rencontrer. Si elles nous ouvrent la porte, bien sûr. Nous sommes des républicains. Nous voulons nous inscrire dans la légalité. Parce que nous sommes des citoyens. Ce prix, ce pays, nous n'allons jamais, jamais, jamais le brûler. Nous sommes des citoyens émus de valeurs positives. Nous réclamons nos droits. Et je pense que ça, c'est une bonne chose. Ces autorités religieuses-là ont un poids réel, une influence réelle sur la marche du pays. La preuve, toutes les autorités, je dirais, locales, toutes les autorités politiques, voilà ce que j'ai cherché, quand, à la veille des joutes électorales, viennent recueillir les prières ou bien même le secours des autorités religieuses. Nous, nous sommes de maqués. Nous vivons avec ces autorités. C'est tout à fait normal qu'on les convoque. Pour qu'elles viennent nous appuyer dans ce combat qui est quand même un combat noble. C'est rassurant. C'est très rassurant et c'est prometteur. C'est plus que rassurant, c'est prometteur. C'est très rassurant et c'est très rassurant et c'est très rassurant. C'est très rassurant et c'est très rassurant et c'est très rassurant. C'est très rassurant et c'est très rassurant. Je vous dis que c'est des complices. Parce que je peux accepter que vous avez des bénéfices 24 ans. Une société étrangère qui est là, en étant l'état du Sénégal. Pendant 24 ans, ils ont fait leurs bénéfices. Ils ont généré des milliards. Ils ont fait des milliards pour aller en France et leur donner des enfants gratuitement. Si les autorités acceptent qu'ils sont poisonnés, ils ont dit que ça ne va pas être. C'est ça qui peut durer deux heures. Nous sommes tous les deux. Nous savons qu'ils vont se battre. Nous demandons qu'ils ne sont pas en train de faire. Nous devons les faire. Nous devons les faire. C'est pour ça que vous avez des autorités. Les salaires et les autorités sont en train de se battre. Si une campagne électorale est élevée, vous pouvez vous montrer que vous allez prendre votre mère et votre mariage. Vous pouvez vous faire un peu de la monnaie. Vous pouvez vous faire un peu de la monnaie. Il y a eu 5 000 personnes qui ne sont pas bonnes et qui ne sont pas bonnes. Je me suis concerné. Si je n'étais pas dans ma vie, je n'étais pas dans ma vie. Je suis venu à la maison et je suis venu à la maison et je suis venu à la maison. Tout ce qui est le Sénégal, quand vous avez vu les étudiants de Nassaran, ils sont venus à faire des choses bonnes. Il faut qu'il y ait un peu de mal et qu'il n'y ait pas de mal. L'injustice n'a qu'à personne d'attendre. Dans ce cas, depuis le début, nous devons aller dans ce cas. L'injustice n'a pas de mal. L'injustice n'a pas de mal. Je suis venu à l'injustice. Ils ne sont pas en train de se faire des choses. Les étudiants ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des problèmes. Ils ont été en train de se faire des choses. Ils ont été en train de se faire des choses. Mais nous avons une jeunesse dynamique. Mais personne n'a pas de mal. Pourquoi nous allons aller dans les gens de Macky Sall ? Ils ont des autorités qui sont en train de se faire des choses. Ils ne sont pas en train de se faire des choses. Ce sont les choses qui demandent. C'est simple. 4000 personnes, voire 6000 personnes qui ont fait marche. C'est ce que je dois dire. Pour que les politiciens ne sont pas en train de se faire des choses. Nous avons une des autorités qui ont fait des questions. Il faut qu'ils nous puissent parler. C'est ce que l'on va dire. Mais elles vont être en train de se faire des choses. Ce qui est négatif, c'est qu'ils sont dans le khalifé Dinei. Parce qu'ils sont dans le khalifé Dinei. Ils sont dans les états. Ils sont dans les états et les autres. Mais sans hôpitaux, il s'agit de tous les phareils. Les femmes les sont en hôpitaux. Les femmes ne font pas de couleur. Les femmes ont fait des fèvres. Et les femmes sont les plus dangereux. Si tu ne t'aurais pas la tête, laissez-les la faim. Mais, si tu n'en as pas la tête, tu ne t'aurais pas la tête. Tu as une mérence, tu as tout ce qui t'a dit. La maladie a une longue durée. La maladie n'a pas de la fin de 5 ans à 10 ans. Il te donne le temps de vous faire de la fête de vous faire de la fête de vous faire de la fête de vous faire de la fête. Il doit te tuer. Donc je pense qu'il est temps de vous avoir une petite distraction ou de vous avoir une priorité de la fête. Maintenant, on est à la phase supérieure. Parce que nous, 7 mois, 8 mois, on attend de la fête. C'est le tout. Ceci est un peu de mal. Il faut la laisser de l'argent pour un de mes clients et c'est. En même temps, il y a un bureau qui est une boutique. Quelqu'un de mes clients ne l'ont pas de la police. Le SDA ne l'ont pas de mal. Les SDA n'ont pas de mal à dire que ce n'est pas de mal. Ceci est juste que nous devons la laisser de l'argent pour les patients. C'est bien que moi je ne l'ai pas de mal. J'ai eu une bonne manière avec la police. Je ne vais pas me faire de la police. Sous-titrage ST' 501